En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont changé quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. J'ai commencé à lire des bouquins féministes, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai compris pas mal de choses sur mon corps, les relations que j'entretenais avec des hommes, sur pourquoi le sexe était une monnaie d'échange, sur comment tout ça s'était construit dans ma vie. Et j'ai aussi compris que la sexualité, c'est un chemin, c'est une aventure et c'est pas un truc qui s'arrête à un moment et ça y est, t'as tout compris. En fait, non, c'est à quel moment t'acceptes de vivre, déjà d'être un peu plus vulnérable. Et c'est essentiellement ça sur lequel j'essaye de travailler aujourd'hui. Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Bienvenue dans le nouvel épisode de Terres Intimes. Quel plaisir de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que votre vie intime a été aussi épanouissante que gourmande et que vous avez fait le plein de soleil. Ça m'avait tant manqué de me poser chez moi, d'écrire et d'enregistrer des intros pour vous présenter nos merveilleux invités. Pour cette rentrée, j'ai eu l'honneur d'interviewer Aurélie, créatrice du podcast Ceci est ton corps. Nous nous sommes rencontrés au cours d'une table ronde à l'événement Podcast et Thune pendant lequel on devait présenter nos projets. J'ai tout de suite été touchée par son énergie, sa douceur, son parcours et son podcast Ceci est ton corps. En fait, c'est un podcast qui présente une mosaïque de témoignages sonores et intimes, un peu comme Terres Intimes. Mais pour son podcast, c'est vraiment dans un objectif de nous faire découvrir des récits et les récits que font les femmes de leur corps. J'ai tout de suite eu envie d'en apprendre plus sur ce qui l'avait amené à créer ce projet, mais aussi sur son rapport au corps et la place qu'elle donnait à l'intime dans sa vie. Merci à elle de m'avoir et de nous avoir invitées dans sa bulle intime. Ensemble, nous avons parlé de vivre une sexualité sans conscience, de humping, de découvert de soi, de donner place au plaisir, de king-kong théorie, de libérer les seins et de l'art de la joie. C'est parti ! Bonjour Aurélie. Bonjour Juliette. Comment tu te sens ? Je me sens bien après ce brunch délicieux. Merci. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Il fait vraiment très très beau. Il fait vraiment très très chaud. On s'est rencontrés à la journée Podcast et Thune, qui est une journée pour les podcasteurs et se lancer. Et à ce moment-là, on était dans une salle, un peu de conférences, et t'as présenté ton podcast, Ceci et ton corps. Et j'ai adoré ta présentation. J'ai adoré comment t'as parlé de pourquoi tu l'as créée. Et c'était en lien avec ton propre rapport au corps. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer. Donc merci d'avoir accepté et d'être là. Merci. Pour commencer cette interview, c'est un peu la même énergie que toutes les autres interviews. La première question, c'est à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Alors, c'est une très bonne question que j'avoue, j'aurais du mal à te dire. Parce que je pense que j'ai commencé à me poser des questions sans mettre le mot sexualité sur tout ça. Mais je pense que j'ai commencé à me masturber très jeune, en ayant toujours ce truc de honte un peu par rapport à ça. Donc je pense que ça a commencé vraiment extrêmement jeune. Tu vois, j'ai des souvenirs de moi, je sais pas, quand je suis en primaire en fait. Donc je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je me posais des questions. Mais ouais, en me disant que ce n'est pas la sexualité. La sexualité, c'est un très grand mot et qui est arrivé dans ma vie, je pense, plus tard. Je pense au moment de l'adolescence. Et il y avait des personnes autour de toi qui en parlaient un peu ? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je pense que j'ai jamais eu une conversation à propos de sexualité avec, je veux dire, avec mes parents ou avec, tu vois, des référents proches. Après, on parlait de sexualité avec mes copines quand j'étais au lycée. Je me souviens d'ailleurs très, très bien de la fois où une de mes amies est revenue d'une soirée qu'elle passait avec son premier mec. On devait être en première, je pense. Donc c'était son premier mec, histoire sérieuse. Et la première fois qu'elle couchait avec le mec. Et on était toutes là à l'attendre comme un comité d'accueil avant de rentrer en cours. Et on était là, alors, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a commencé à nous donner deux, trois bribes. Et voilà. Donc j'en parlais avec mes copines. Mais non, sinon j'en ai jamais parlé avec d'autres personnes avant ça. Est-ce que t'as grandi avec une vision de la sexualité un peu taboue ? Ou même si t'en parlais pas, tu t'es jamais dit que c'était quelque chose à cacher ? Je pense que si j'ai grandi avec une vision de la sexualité taboue dans le sens un peu interdite et peut-être même un peu sale. En tout cas, quelque chose dont on parle pas. Quelque chose qui est inexistant, enfin qui est là, mais qui n'est pas là. Donc ce qui n'est pas dit n'existe pas vraiment. Et en même temps, on sait que c'est là, quoi. Donc une forme d'incohérence aussi. Parce que, en fait, on n'en parle pas. Mais je vois bien que ça m'est arrivé de tomber sur des BD. Je pense à Largo Winch. Ça, ça m'a vachement marquée quand j'étais plus jeune. Ces espèces de femmes hyper plantureuses. Et les histoires entre Largo et toutes ces femmes. Ça, ça m'a vachement marquée. Ou des trucs de fluide glacial aussi. Ça, ça aussi, ça m'a bien marquée. Donc de tomber là-dessus chez moi. De savoir du coup que ça existe. J'ai entendu mes parents faire l'amour une fois. J'étais mortifiée. C'était un enfer. Ça m'a vraiment choquée, quoi. Et pour autant, personne n'en parle. Donc c'est comme si ça n'existait pas. Et c'est très étonnant, en fait, d'être dans cette espèce d'entre-deux. Tu sais que c'est là, mais tu n'en parles pas, quoi. Avec ce fait de ne jamais vraiment en parler. Et en première, tu en parles avec ton amie qui commence à avoir des relations sexuelles, etc. Quelle approche tu avais de la sexualité ? C'était quelque chose qui t'intriguait, qui te faisait peur ? Que tu avais envie de pratiquer ? Comment, toi, t'étais par rapport à la sexualité ? Je pense que j'étais dans un truc de... Il faut le faire. C'est un passage obligé. C'est ce qui fera de moi, peut-être, une femme. Ou en tout cas, c'est ce que font toutes les femmes. Et donc, c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. C'est le chemin, voilà. En fait, je n'étais pas... Je ne me posais pas de questions par rapport à moi. Je me disais plutôt... Ah, si c'est ce que tout le monde fait, alors c'est un chemin que, moi aussi, je vais suivre naturellement, sans me dire de quoi j'ai envie, avec qui j'ai envie de le faire, dans quel contexte, avec quelle personne. Est-ce que ce serait un inconnu ? Est-ce que ce serait un mec avec qui j'aurais une relation plus longue ? Donc, vraiment, j'étais complètement en dehors de mon corps et en dehors de ma tête. Et ça, de toute façon, c'est quand même un fil rouge dans ma vie pendant longtemps. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast. Mais je me souviens, par exemple, d'un mec avec qui... Je n'ai pas vraiment été en couple avec lui, mais c'est un mec vraiment qui m'a marquée. On avait eu une petite aventure, on était très proches, on s'entendait très bien, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on est à une soirée et on se dit, vas-y, on va tenter un truc. Et il me dit, vas-y, je vais te doigter. Et donc, il met ses doigts dans ma culotte et j'étais en mode, je ne s'en ressens absolument rien. C'est vraiment un... Enfin, mon corps est totalement... Il ne se passe rien. Je n'ai rien, je n'ai rien, rien. Et là, dans ma tête, encore des connexions totales, quoi. Donc, vraiment, ce truc de... Il faut que j'ai des expériences. Et limite, il faut que j'ai des expériences à raconter. Plus que... Il faut que je vive des expériences parce que j'ai envie de les vivre et que j'ai envie de découvrir des choses par rapport à mon corps et parce que ça peut me procurer du plaisir. Il n'y avait pas du tout cette notion de plaisir ou en tout cas, je l'avais avec moi quand je me masturbais, mais ça n'avait rien à voir avec la sexualité avec l'autre. C'était vraiment deux choses extrêmement différentes. Tu dis que tu te masturbais, donc tu étais à l'aise avec cette idée de te masturber. C'était quelque chose que tu assumais ou c'était quelque chose que tu gardais pour toi et que tu vivais avec toi-même ? Je pense que j'ai toujours été à l'aise avec le fait de me masturber, mais moi, je me masturbe en me frottant. Je fais du humping. Et ça, c'est un truc qui n'était pas... Que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qui existait en fait, que c'était une façon de se masturber et qu'il y en a plein en fait. Sauf que quand tu vois des femmes se masturber, déjà, tu n'en vois pas beaucoup. Et en plus, quand tu en vois, elles sont allongées sur le dos avec les doigts dans la chatte. En tout cas, ce n'est pas la manière qu'on a de représenter la masturbation. Et donc, même ça, je me sentais un peu différente et c'était un limite. Ce n'est pas un truc dont j'avais honte, mais je ne me disais... Enfin, je n'assumais pas une forme de différence. Je ne me disais pas, c'est normal. En fait, on s'en fout de la manière dont tu prends ton plaisir tant que tu prends du plaisir à le faire et tant que, voilà, c'est la manière que tu as trouvé et ça fonctionne très bien, donc tant mieux, quoi. Et pendant très longtemps, je me suis dit « Ah, merde, ce n'est pas trop trop normal. Ce n'est pas trop comme ça que les autres font. » Et donc, je continue à le faire parce que, voilà, j'avais quand même envie de kiffer. Tout en me disant « Ce n'est pas comme ça que les autres femmes font. Donc, je suis différente et donc, j'ai un problème. » J'ai un problème, voilà. Je trouve ça fou parce que soit on ne se masturbe pas et on se dit « Bon, les autres se masturbent donc je devrais. » Soit on se masturbe mais pas comme les autres font. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde peut se dire « Je suis bizarre, ça ne marche pas » parce qu'on a tellement toutes et tous des sexualités, des désirs différents et par rapport à la norme. Et je pense qu'on sait... Enfin, je me demande si tout le monde ne sait pas dire « À un moment donné, mais je suis chelou, en fait. » Ouais, c'est clair. Alors que... En fait, il n'y a rien de chelou, jamais. Enfin, j'ai envie de dire « Oui, c'est ça. » Mais oui, je pense que moi, je me le suis dit de la sexualité et du plaisir et je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, quoi. Parce que moi, par exemple, je me masturbais mais je me trouvais chelou de me masturber et en même temps, j'ai interviewé des copines qui ne se masturbaient pas et qui me disaient qu'elles se sentaient chelou de ne pas se masturber. Personne ne s'y retrouve, en fait, là-dedans. C'est clair. Surtout dans... C'est moins le cas aujourd'hui mais je pense qu'il y a quelques années quand il y a eu de plus en plus de comptes sexos sur les réseaux. J'ai eu le sentiment qu'on passait d'une injonction à une autre de il faut absolument que les femmes arrivent à jouir, il y a un orgasme gap. Et moi, ça m'a foutu une pression de ouf, en fait, ce truc-là, quoi. Donc, en fait, on est tout le temps dans des trucs de il faut, il faut, il faut plutôt que de quoi tu as envie, c'est quoi ce qui compte pour toi. Bref, je pourrais dire mille choses, on va peut-être y arriver après. Donc, voilà, je m'arrête là. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que toi, tu considères être ta première fois ? Ma première fois, moi, je crois que c'est ma vraie première fois, en fait. Donc, c'est un mec que j'ai rencontré à Barcelone, qui est la ville de mon cœur, dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et j'ai vécu beaucoup d'aventures. Et cette aventure-là, c'est une des nombreuses aventures qui m'a marquée. Et donc, c'est un mec que j'ai rencontré dans la boîte de l'Auberge Espagnole à la Paloma, qui a fermé depuis. Donc, moi, j'avais l'impression de vivre la vie d'Aloca, de vraiment l'Auberge Espagnole. J'étais trop heureuse, trop contente. Et j'étais avec des copines, j'avais 17 ans. Et voilà, je rencontre ce mec et on s'entend bien, on s'embrasse. Il me propose de repartir chez lui. Je dis, OK, vas-y, j'y vais. Comme si j'allais vivre un truc incroyable, en sachant très bien que j'allais coucher avec lui et que c'était la première fois. J'arrive chez lui et c'était un mec un peu de la petite bourgeoisie espagnole, donc il vivait dans un très bel appartement. Il était un tout petit peu plus âgé que moi, mais pas non plus... Il devait peut-être avoir la vingtaine, quoi. Et dans mes souvenirs, il a été super, hyper doux, hyper gentil, mais je ne lui ai pas dit que c'était ma première fois et je n'ai absolument rien ressenti. Et tout... Enfin, c'est pas que j'ai rien ressenti, c'est juste que j'étais en dehors de mon corps. Et le seul truc auquel je pensais, c'était j'ai trop hâte de raconter ça à mes copines. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est trop fun ce qui est en train de m'arriver. Waouh, incroyable, ça y est, je suis en train de le faire. Enfin, en fait, j'étais pas du tout en train de vivre le moment. Je vivais déjà l'après, quoi. Donc voilà, et le mec était très sympa. On s'est même revus un an plus tard quand je suis revenue. Donc il était très sympa. Mais en dehors de ça, moi, je n'ai pas ressenti grand-chose, quoi. Mais ça reste une histoire que j'aime bien. Enfin, je suis à l'aise avec ma première fois, quoi. Et donc, finalement, à ce moment-là, tu faisais l'amour pour faire l'amour. La sexualité, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour faire. Oui. Mais toi, tu avais quel rapport à ton intimité et à ton corps ? Parce que tu te masturbais, donc finalement, tu connaissais la notion de plaisir. Et tu étais hors de ton corps en même temps. Donc c'était quoi ce rapport ? Est-ce que tu arriverais à le définir ? En fait, je connaissais la leçon de plaisir, mais seule, dans une certaine position très spécifique. C'est un truc que j'ai mis énormément de temps à savoir reproduire dans une relation à l'autre. Donc c'était un truc qui était très personnel. Et quand j'étais avec l'autre, je n'étais pas dans une relation de plaisir, j'étais dans une relation d'échange. La sexualité, pour moi, pendant longtemps, ça a été une sorte de monnaie d'échange, en fait. Ça a été... Déjà parce que je n'étais pas à l'aise avec mon corps pendant très longtemps. J'ai eu longtemps le sentiment que les hommes n'étaient intéressés que par ça et particulièrement que par mes seins. J'ai eu des très gros seins très jeunes. Et donc mes premiers mecs, par exemple, j'étais convaincue que c'était uniquement pour ça qu'ils étaient avec moi. Et la sexualité, c'était un moyen d'obtenir quelque chose plus qu'un moment d'intimité et de plaisir. c'était pas du tout un espace d'expérimentation, de... Ouais, un truc à deux, en fait. C'était vraiment plus quelque chose où je peux obtenir un truc de l'autre ou... C'est le script, en fait. C'est un script, je suivais un script. Enfin, il y avait vraiment... C'était vraiment ça, quoi. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, t'étais pas connectée à ce dont toi, tu avais envie. Et donc, tu répondais au script qui était un peu donné par l'extérieur, quoi. Ouais, et du coup, je répondais aussi au plaisir de l'autre, tout ce qui m'importait. Même si j'étais quand même très consciente du fait que je prenais pas de plaisir et que ça m'interrogeait énormément et ça me faisait... Ça me faisait beaucoup de peine. Je me sentais anormale, je me sentais complètement en décalage, je me disais mais je comprends pas comment... En fait, je voulais kiffer le sexe, et le sexe et j'ai testé des milliards de trucs. Quand j'étais... Quand j'avais la vingtaine, je pense que j'ai été en coup pendant 3-4 ans avec un mec super avec qui on a essayé plein de choses différentes et je me souviens encore de la première fois que j'ai eu un orgasme avec lui. C'était vraiment le fruit de beaucoup de travail et d'essais et de trucs comme ça. Mais si je suis très honnête, le reste du temps, je prenais pas de plaisir et c'était vraiment... Du coup, c'était toujours le plaisir de l'autre qui passait avant et qui scriptait la relation, quoi. Donc, il y avait un mélange de plein de trucs. Après, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas que je prenais pas de plaisir. Je prenais du plaisir au corps à corps, je prenais du plaisir finalement à l'intimité et au truc qui se créait entre nous, mais j'avais pas d'orgasme. C'était vraiment ça la différence. Et ça, ça me faisait énormément souffrir. Enfin, ça me faisait peur, ça me faisait souffrir. Je me disais je ne suis pas normale, je n'arrive pas à atteindre quelque chose qui, pour d'autres, c'est la base, en fait. Et j'avais en tête une de mes meilleures potes, première relation sexuelle, orgasme, et en fait, quasiment orgasme. À chaque fois, je me disais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps, en fait ? Je suis même allée voir une sexologue pour lui dire est-ce que tout est OK ? Examinez-moi et dites-moi que tout est OK. Est-ce que mon corps est normal, en fait ? Et bon, elle était sympa, mais elle aurait pu en profiter pour me dire peut-être testez ça, faites ça, faites ci, machin. Non, elle s'est contentée de me dire votre corps et tout ce qu'il y a de plus normal, bye. Donc ça, je trouve ça très dommage. Une bonne sexologue. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que finalement, t'as allé chercher des ressources et de l'aide. Exactement. Et des conseils. Et donc... Ouais, j'ai pas été aidée, franchement. Mais attends, je vais... Parce qu'hier, j'ai partagé une story par rapport à ce que tu dis. Ouais. Et la story, c'est le pourcentage de femmes qui ont des orgasmes. Ouais, bah je crois qu'il est encore... Je crois qu'il est à 12%. En relation hétéro ou en relation lesbienne ? Ouais, hétéro. Parce que je crois qu'il y a une vraie différence entre les deux aussi. Oui. Et, bon, je trouve plus la story, c'est enlevé, mais il y a vraiment ce truc de... Parce que j'avais vu 12% et je me suis dit waouh, c'est vraiment l'idée de se lâcher la pression parce que... En fait, ça me parle beaucoup. Il y a deux choses quand tu dis qui me parlent beaucoup. C'est qu'au début de ma propre sexualité et de ce que j'ai pu partager, il y a vraiment cette pression d'avoir des orgasmes parce que c'est comme si je sais pas, ça donnait une valeur ou ça donnait une validation au corps ou à la sexualité. Il y a un truc que t'as dit par rapport aux seins, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure par rapport au podcast que t'as créé. Mais l'idée que quand on a une forte poitrine jeune, il y a des réactions des hommes en face qui peuvent donner vraiment cette impression qu'ils sont là juste pour les seins. Et il y a vraiment un imaginaire autour de ça qui est problématique ou en tout cas challengeant. Donc je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, par rapport à cette sexualité-là, quand t'as commencé à finalement peut-être plus te connaître ou à te connecter à ces orgasmes-là, est-ce que c'est venu te rassurer ? Est-ce que ça t'a reconnecté à ton corps ? En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme. J'ai commencé à lire des bouquins féministes, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai commencé à me poser des questions. Et déjà, j'ai compris pas mal de choses sur mon corps, sur les relations que j'entretenais avec des hommes, sur comment j'interagissais avec les autres, sur pourquoi le sexe était une monnaie d'échange, sur comment tout ça s'était construit dans ma vie. Et j'ai aussi compris que la sexualité, c'est un chemin, c'est une aventure et c'est pas un truc qui s'arrête à un moment et ça y est, t'as tout compris. Et voilà, en fait non, c'est à quel moment t'acceptes de vivre, déjà d'être un peu plus vulnérable en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, à lâcher prise. Et c'est essentiellement ça sur lequel j'essaye de travailler aujourd'hui, le lâcher prise. Ouais, je pense que c'est ça qui a changé, que j'ai compris que déjà c'est pas grave si j'ai pas d'orgasme et je peux aussi prendre énormément de plaisir autrement. J'ai eu des orgasmes avec des hommes et ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit ok, ça peut fonctionner en fait. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais juste ça n'arrivera peut-être pas systématiquement et il faut pas que je cherche à tout prix le truc parce que sinon ça va être contre-productif. Donc plus je cherche et plus je veux atteindre l'orgasme, moins je vais y arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi repris un travail de psy et un des premiers trucs qu'on a fait, c'est un peu le retour au corps, le retour aux sensations et aux émotions et juste arriver à reconnaître quelles sont tes émotions qui sont les premiers vecteurs et les premiers trucs qui t'indiquent des choses sur ton corps et sur ce dont ton corps a besoin. Donc c'est un peu le retour au corps, le retour à l'intérieur et de sortir d'un point de vue extérieur de moi qui est en dehors de mon corps et qui me regarde à la fois en termes d'enveloppe corporelle et à quoi je ressemble mais aussi j'agis comme ça, je fais ça, je ne devrais pas faire ça, etc. Toujours cette espèce de petite voix qui me regarde de l'extérieur. Là où maintenant, ça m'arrive encore, je ne vais pas te dire que genre c'est la teuf, tout est réglé dans ma vie. Pas du tout, vraiment non, mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Je me sens quand même beaucoup plus ancrée, beaucoup plus en paix avec mon corps et du coup, plus à même de ressentir le plaisir sexuel mais pas que sexuel en fait, plus largement dans ma vie, le plaisir. Il y a cette idée de jouir de la vie pour jouir dans sa sexualité et j'aime beaucoup parce que dans cette idée de se regarder, il y a dans les théories féministes, je ne sais plus qui a avancé ça, il y a une personne qui disait qu'il y a toujours un homme pour une femme, c'est comme s'il y avait toujours un homme qui la regardait et dans cette idée d'avoir cette personne extérieure qui nous regarde, donc par exemple on va s'habiller, on va se maquiller, on va manger, c'est comme s'il y avait cette voix qui disait soit jolie quand tu fais ça, soit présentable et donc elle disait c'est comme si toute notre vie, même quand on est seule, on a cette personne et elle le dit, c'est le patriarcat qui nous regarde et je trouve dans cette idée de, on se regarde de l'extérieur et ce qui fait qu'on n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous coupe et je ne sais pas si cette idée, ça te parle par rapport à ce que tu as vécu ou peut-être pas du tout. Si, c'est exactement ça que j'ai vécu, c'est exactement ça et j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui me, ouais, c'est ça qui me regardait, qui me jugeait, qui me disait que ça c'était bien, ça c'était pas bien. Alors tu peux l'appeler le patriarcat et je pense qu'à de très nombreuses reprises ce serait exactement ça. On pourrait le personnifier comme ça, à d'autres moments c'est une espèce de mère supérieure dans ma tête, à d'autres moments c'est, je ne sais pas, enfin voilà, ça peut prendre plein de personnages différents mais oui, je pense que c'est exactement ça. J'ai encore des moments où je ressors mais je re-rends plus facilement à l'intérieur en tout cas et ça c'est quand même cool. Et c'est quoi les livres féministes ou les podcasts qui ont vraiment peut-être joué le rôle de grande clé pour toi ? Alors il y a Beauté fatale de Mona Cholet, clairement celui-là il m'a énormément marquée. Dans la même ligne plus récemment là qui vient de sortir il y a Selfie, ce que le capitalisme fait à nos corps de Jennifer Padgemi qui pour moi est un peu dans l'héritage de Beauté fatale qui m'a beaucoup plu et que je trouve vraiment intéressant dans ce qu'elle articule en plus de Mona Cholet. Plus jeune, j'ai aussi lu Quiconque théorie de Virginie Despentes qui m'a énormément marquée ou qui a activé qui a réactivé la colère à l'intérieur de moi qui était complètement en sommeil et cette énergie-là en fait de la retrouver ça m'a vraiment fait du bien. Et puis il y a quelques podcasts qui m'ont... J'avais commencé à écouter la poudre à peu près au même moment. Pareil, ça m'avait fait l'effet de ah ok, des meufs s'autorisent à dire ça donc moi aussi en fait je peux m'autoriser à dire des trucs et à penser des choses par moi-même et j'étais vraiment dans un truc de... Je m'autorisais pas beaucoup de choses avant quoi. Et après, plus spécifiquement sur la sexualité, il y a eu la série d'Ovidi sur LSD Vivre sans sexualité. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle exactement mais en gros c'est Autour de la vie sans sexualité qui était géniale qui date d'il y a un an ou deux et une autre... un autre podcast c'est Free From Desire de Aline... Aline, je sais plus comment qui parle du fait qu'elle est asexuelle et ça aussi ça m'a questionnée pendant un moment parce que là je sors d'une phase 2 ça fait un an et demi deux ans j'ai vraiment pas vraiment de relation avec des hommes et un an que j'avais pas eu de relation sexuelle jusqu'à il y a peu de temps là où j'ai repris mon activité sexuelle on va dire où j'avais besoin d'être vraiment seule avec mon corps de... j'ai redémarré la psy et je me suis refocuse sur moi et bref beaucoup de questionnements par rapport à ce podcast que j'ai trouvé génial et qui t'ouvre aussi sur tout un pan de la sexualité que je connaissais absolument pas et de se dire bah... ouais en fait la sexualité c'est un champ des possibles et tu peux passer par plein de phases et de cycles différents et voilà et c'est un grand prisme en fait quoi donc... j'avais vu Free From Desire et je me suis dit que j'avais vraiment envie de l'écouter parce que il y a vraiment cette idée d'asexualité qui me questionne et que j'aimerais trouver donc toi tu me le conseillerais en tout cas à fond à 100% je trouve qu'il est hyper bien fait elle est hyper intelligente dans son approche et dans ce qu'elle partage elle est vraiment c'est... non c'est super c'est vraiment très bien bon génial si bien on a des bonnes références pour la suite moi je me souviens juste que King Kong Theory j'avais commencé à lire ça m'avait mise tellement en colère j'avais pas réussi à le terminer j'étais un peu plus jeune et j'avais pas l'entourage on va dire entre guillemets pour pouvoir vraiment en parler exprimer ma colère et j'arrivais pas à la gérer je me suis dit oulala je vais pas réussir à la gérer donc j'ai arrêté et je l'ai terminé il y a je pense même pas je l'ai repris il y a 3-4 mois donc voilà c'est effectivement ça réveille bien la colère et toi aujourd'hui est-ce que tu l'as toujours cette colère ou qu'est-ce que t'en fais ou comment tu dirais qu'elle t'a aidée dans ton chemin alors il y a juste une dernière F que je suis en train de lire en ce moment qui est vraiment génial si jamais tu l'as pas lu ça s'appelle L'art de la joie de Goliarda Sapienza c'est un pavé de 800 pages qui est complètement incroyable j'en suis au j'ai lu un tiers et ça m'a complètement retourné le cerveau et c'est l'émancipation d'une femme et notamment sa vie sexuelle et c'est juste un bonheur c'est tellement bien écrit c'est tellement enfin c'est génial 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 voilà et pour revenir à la colère je pense que ça a été la colère pour moi c'est une énergie de vie et je pense que j'étais en sommeil en fait mon corps était en sommeil tout était en sommeil et donc de réveiller cette colère ça a été comme du carburant en fait pour pour des projets pour lancer le podcast pour je sais pas m'intéresser à des sujets auxquels je m'intéressais pas du tout avant en fait avant j'étais en survie et la colère ça m'a permis de me replugger à la vie en fait il y a vraiment un truc c'est un peu l'image que j'ai en tête et puis c'est ce qui fait que je me sens un peu vivante quoi si j'ai pas de colère j'ai l'impression d'être d'être ouais d'être comme avant d'être en sommeil d'être un peu je sais plus ce que c'était ta question je suis désolée non non mais c'est comment ça t'a servi en fait ah oui voilà ça m'a réveillée ça m'a vraiment réveillée j'ai l'impression d'être ouais c'est ça la belle au bois dormant qui a pas eu le baiser de son prince non consenti mais plutôt quelqu'un qui est venu la réveiller en mode réveille-toi 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 et que je me suis levée en sursaut genre putain mais c'est clair c'est ça ma vie vas-y c'est parti quoi ouais et quand t'as eu ce réveil entre guillemets de la belle au bois dormant et là tu t'es réveillée t'as décidé donc de te reconnecter à toi à ton corps t'as commencé un chemin de thérapie et ça ça t'a amenée à ne pas avoir envie d'autres relations qu'est-ce que ça t'a permis ces temps de reconnexion à toi-même qu'est-ce que ça t'a offert en fait ça a pas été vraiment un choix c'est juste assez fait naturellement comme ça j'avais juste pas l'espace pour quelqu'un d'autre parce que je pense que pendant longtemps j'ai eu tendance à faire passer l'autre avant moi et donc là c'était trop important pour moi ce moment en fait c'est un moment où j'ai quitté mon job et j'ai commencé à ma vie elle a complètement changé et il a fallu que j'ai vraiment eu envie de me faire aider d'une psy en me disant que là j'ai tous les petits trucs que j'avais mis sous le tapis c'est le moment de les ressortir et de m'occuper de tous ces trucs-là parce que je peux pas continuer à les traîner encore pendant dix ans là faut que j'avance en fait faut que j'arrive à avancer et donc ça a été un moment où je me suis fait passer en premier versus les autres en fait je pense que pendant très longtemps le truc principal qui m'a préoccupée c'est ma vie sentimentale c'est l'amour on va dire c'est le récit romantique ça a été le focus de ma vie pendant très longtemps et j'avais l'impression d'être systématiquement en échec je cherchais un mec je cherchais un mec je cherchais à être en relation avec l'autre je cherchais à voilà à avoir quelqu'un dans ma vie et plus je cherchais et moins ça marchait jusqu'au moment où j'ai dit vas-y stop fuck ça marche pas enfin c'est pas que ça marche pas mais juste je vais essayer de déplacer mon attention vers autre chose et ça s'est fait naturellement vers bah voilà où est-ce que je veux amener ma vie qu'est-ce qui est important pour moi qui je suis vraiment au fond etc de me poser des questions et donc du coup ce récit romantique est passé au second plan en fait c'était plus ce qui m'intéressait et donc j'ai arrêté de faire des efforts pour rencontrer des gens et je me suis refocuse sur moi-même et là ça y est ça va mieux j'ai rouvert un peu les vannes genre là j'ai rencontré quelqu'un il y a peu de temps et je sais pas du tout ce que va donner cette histoire mais en tout cas je me sens enfin là j'ai envie en fait d'être en relation avec l'autre et ouais ce truc de j'ai eu le sentiment que j'étais pas complète et pas et pas intéressante et pas machin si j'étais pas validée par un homme donc je cherchais tout le temps que cette validation d'un homme en fait là où maintenant je cherche beaucoup moins ou quasiment plus la validation d'un homme quoi donc mon rapport il a complètement changé waouh ouais on en reparle dans six mois mais là pour l'instant j'en suis là voilà oui j'adore parce que c'est vraiment ce truc d'être validée par les hommes de devoir exister dans le regard des hommes et le féminisme ça permet vraiment de s'en séparer quoi et c'est un beau cadeau donc ça me fait ça me met en joie quand je rencontre des femmes qui me disent ça j'adore comment tu te sens aujourd'hui dans ta sexualité après tout ce chemin et même si c'est que le début d'une relation et que tu sais pas où ça va comment toi tu te sens que ce soit dans ton plaisir dans ton corps et dans ton rapport à l'autre je me sens vachement plus confiante déjà dans mon corps ça c'est sûr j'ai plus du tout je suis plus du tout en train de me dire ah merde là il va avoir mon bourrelet de ça là il va avoir ma fesse comme si il va avoir ma cellulite et machin ça je me le dis plus vraiment quasiment plus donc ça quand même c'est très cool et puis j'ai plus honte d'essayer des trucs en fait quand on est en pleine action de tenter une position parce que je sens que c'est cette position qui va peut-être plus me faire plaisir ou d'amener l'autre à essayer des choses je suis plus j'ai un peu plus d'audace je pense et du coup je prends aussi énormément de plaisir à faire plaisir à l'autre parce que je suis moins dans l'attente de quelque chose qui va me donner en retour j'ai l'impression que c'est un peu rééquilibré tout ça et que les choses se sont un peu remises à leur place ça veut pas dire pour autant que j'arrive à atteindre l'orgasme à chaque fois clairement pas du tout mais en fait c'est moins important pour moi tu vois c'est plus est-ce que là j'ai fait ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire est-ce que j'ai été en phase avec où je suis maintenant il y a orgasme il n'y a pas orgasme c'est pas grave ce qui compte c'est est-ce que juste j'étais alignée quoi voilà tout à l'heure tu disais que la sexualité c'était une monnaie d'échange et donc quand tu dis de rééquilibrer j'ai l'impression que cette idée elle est partie j'aime bien le parallèle dans l'idée où la colère et toutes tes expériences t'ont réveillé donc t'es devenue actrice de ta vie et dans ce que tu dis on dirait que t'es devenue actrice en fait dans ta sexualité vu que tu oses qu'est-ce que t'en penses tu penses que t'es actrice de ta vie maintenant ouais ouais je pense que je suis grave actrice de ma vie maintenant après je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses qui m'échappent et que j'ai énormément de mal parce que je suis un peu dans le contrôle quoi ça ça reste quand même un truc très présent dans ma vie mais oui tu vois on parlait avant l'interview du fait d'être freelance et que ça génère pas mal d'anxiété parce que tu sais jamais vraiment trop avec qui et avec qui tu vas travailler quel argent tu vas avoir etc bah ça aussi c'est un en fait je prends plus les choses comme une manière de de m'entraîner et de me dire ok bon bah ça c'est peut-être une opportunité pour travailler ce truc là donc bon essayons de travailler ce truc là alors s'il y a ce truc là qui m'arrive voilà et oui en tout cas ce qui est sûr c'est que je me sens beaucoup plus actrice de ma vie et ça c'est une évidence je pense que j'étais pas du tout la même personne j'avais pas la même coupe de cheveux mon corps ressemblait pas à ça j'étais une autre personne tu me verrais sur des photos d'il y a 10 ans je suis pas sûre que tu me reconnaisses en fait c'était j'étais vraiment très très différente quoi donc ouais ouais bien sûr que ça c'est un des trucs qui a changé ouais et au cours de ce chemin t'as créé le podcast Ceci est ton corps et j'aimerais vraiment qu'on se plonge dans cette création parce que quand tu l'as présenté à l'événement podcast t'as expliqué t'as expliqué que t'avais toi-même certains complexes et donc tu les as exprimés en début de ce podcast par rapport à tes seins et le concept du podcast est fou enfin c'est vraiment je trouve que c'est du génie donc est-ce que tu pourrais nous présenter Ceci est ton corps et nous raconter pourquoi tu l'as créé et ce que ça t'a permis ou ce que ça t'a fait Alors Ceci est ton corps je l'ai lancé en 2021 au début on était 4 sur le projet et on avait envie d'aller chercher des récits de femmes sur leur rapport à leur corps des femmes de tous les âges de toutes les générations en se disant que enfin moi en tout cas ce que je me disais moi c'est que je me suis toujours sentie déconnectée avec mon corps c'est ce qu'on se dit depuis le début j'étais vraiment un peu comme genre en sommeil j'étais pas du tout connectée enfin mon corps n'était pas un lieu d'expérimentation de plaisir de tout ce que tu veux et c'était encore une fois plus une enveloppe corporelle qu'autre chose et donc je me sentais mal dans mon corps et j'avais besoin d'aller chercher des histoires en fait de voir comment les autres vivaient dans leur corps qu'est-ce qui se passait pour elles est-ce qu'on partage les mêmes choses ou pas est-ce que je suis seule est-ce que what the fuck en fait pourquoi j'en suis là tu vois et donc voilà j'ai commencé par mes copines mes soeurs et puis j'avais envie d'offrir un espace aussi d'expression sur ce sujet qui est ininterrompu où vraiment les femmes elles peuvent venir déposer leurs mots donc un espace aussi où ça ça fait toujours du bien je trouve moi de raconter son histoire et de la déposer et de l'offrir aussi à l'autre derrière il y a un côté un peu il y a un truc qui soigne je trouve dans cette démarche là et voilà et j'ai lancé ce podcast parce que pas parce que c'est trop important de parler de ces sujets là en fait parce que les femmes sont encore trop définies par leur corps et que pour autant elles sont définies par les autres et pas par elles-mêmes et que c'était ça qui m'importait et ça m'a changé enfin vraiment ça m'a changé ça m'a déjà ça a marqué le début d'une nouvelle phase dans ma vie je me suis sentie beaucoup moins seule j'ai l'impression que tous les mots de toutes ces femmes tous ces mots ils m'accompagnent je me sens comme tissée en fait de toutes ces expériences et comme si j'avais créé l'espèce de toile d'araignée dont j'avais besoin autour de moi pour me sentir entourée même si j'ai des amis je suis entourée mais c'est pas la même chose là il y avait vraiment un truc par rapport au corps très spécifique et puis le corps en fait c'est un peu le début de tout et c'est l'occasion de parler d'énormément de sujets très vastes qui nous traversent et tous ces cycles ces aventures qui sont tout le temps liées au corps en fait tout est lié au corps je trouve donc c'est un peu le point de départ de beaucoup de choses dans nos vies et voilà qu'est-ce que ouais est-ce que tu pourrais raconter le concept des saisons ? oui bien sûr c'est vrai donc ceci est ton corps en fait c'est chaque saison est autour d'une partie du corps comme une clé d'entrée vers l'histoire des femmes la première saison c'est les seins j'ai choisi les seins parce que moi c'était mon plus gros complexe et que j'avais besoin d'aller comprendre et expliciter des choses avec d'autres femmes et la deuxième saison est autour du ventre et la troisième que je suis en train de diffuser est autour des fesses c'est vraiment ouais c'est vraiment c'est ça la clé d'entrée vers l'histoire des femmes et je sais pas s'il y aura d'autres saisons vers j'ai envie de faire la peau j'ai envie de faire les cheveux et j'ai plein d'autres idées et d'autres envies mais on verra ça va se construire petit à petit exactement et j'aimerais qu'on parle de cette si c'est ok de ce rapport à la poitrine parce que je pense que c'est ça qui quand je t'ai rencontrée et je t'ai rencontrée chacun présentait son prénom et son podcast autour du cercle et donc t'as parlé de la poitrine et moi c'est vrai que c'est quelque chose je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode où je dis que j'ai besoin d'une attention aujourd'hui encore dans ma vie d'une attention très particulière sur ma poitrine parce que j'ai eu énormément ces sensations que c'était seulement ça qui créait un peu un radar ou qui créait du désir et je me suis souvent sentie réduite à ma poitrine et aujourd'hui même avec les personnes que j'aime et en qui j'ai confiance je sens que j'ai besoin d'une présence et d'une conscience particulière sur ça et je me suis demandé enfin je me demande si toi tu pouvais un peu nous parler de ce que t'as pu ressentir ce que t'as pu vivre et aujourd'hui avec ce cheminement s'il y a des choses qui ont changé dans ton rapport à ta poitrine alors moi j'ai eu des seins très jeunes j'étais une des premières je pense en cinquième j'avais déjà des seins qui étaient assez gros et je pense que quand t'es jeune comme ça les petits garçons les petits ados ils deviennent complètement ouf et effectivement comme toi j'ai eu énormément d'attention très jeune sur cette partie là de mon corps que j'ai pas du tout assumé en fait il y a eu une espèce de switch de regard même des mecs dans la rue et en fait il y avait comme une dissonance totale entre qui j'étais donc une enfant clairement et ce que mon corps renvoyait comme image et ça j'en ai vraiment beaucoup souffert à l'adolescence ça a été hyper difficile et je pense que pendant très longtemps je suis restée cette espèce de jeune ado dans mon corps versus le regard de l'autre qui me sexualise qui me voit comme un objet sexuel parfois ou en tout cas comme une source de plaisir ou machin là où moi j'étais comme en retard de développement en fait par rapport à tout ça enfin c'est pas un retard de développement mais comme en décalage total avec tout ça je n'étais pas une femme en fait j'étais vraiment une enfant ou une ado quoi et donc ça vraiment pour moi tout s'est concentré au niveau de la poitrine au-delà de ça ils étaient gros ils tombaient j'étais hyper complexée par leur forme j'osais pas tu vois mettre des hauts sans soutif alors que j'en rêvais parce que dans toutes les pubs de maillot de bain ou de lingerie tu vois que des femmes avec des petits seins plutôt ronds les petits tétons qui pointent vraiment bien ronds les petites pommes en fait et ça Camille Froidevométrie la philosophe en parle extrêmement bien dans son bouquin Seins en quête d'une libération et donc ouais vraiment c'était ce truc de mes seins ne ressemblent pas à la norme mon corps ne ressemble pas à la norme donc je suis différente et donc mon corps n'est pas valide là où en fait quand tu me regardes enfin je veux dire bon voilà quoi mais pour autant c'est ouf le mal-être que ça a pu me procurer pendant vraiment très très longtemps quoi et à quel point je pense que je me suis empêchée beaucoup de choses à cause de ça et c'est quand même ouf ce qu'on s'empêche de faire enfin ce que moi je me suis empêchée de faire je ne peux pas parler pour les autres et j'ai décidé un peu par hasard mais pas vraiment par hasard il se trouve que ma soeur avait rendez-vous chez une chirurgienne esthétique bref j'en ai profité pour aller voir cette chirurgienne aussi un peu en me calant sur le même rendez-vous j'avais un sein qui avait un bonnet de différence avec l'autre donc il y en avait un qui était beaucoup plus gros que l'autre en fait c'est très commun ça concerne je crois deux tiers des femmes à plus ou moins grande échelle je ne le savais pas je vais voir cette chirurgienne et je lui dis ben voilà machin est-ce que nanana est-ce qu'on peut pas enfin je sais pas je lui montre mes seins en disant dites-moi genre juste dites-moi tu vois comme la sexologue exactement en me laissant complètement emportée et en me remettant complètement entre ses mains encore une fois parce que voilà j'étais pas actrice j'étais plutôt très passive dans la majorité de mes relations et notamment les relations avec le corps médical et donc elle me dit ah bah c'est super vous avez une taille un bonnet d'écart et donc ça peut être pris en charge par la sécu si jamais vous voulez vous faire opérer et tout je fais ah ok génial et bah go allons-y je me fais opérer très bien donc rendez-vous est pris pour dans quelques mois d'après bon elle me prépare mais sans me préparer moi je me prépare mais sans me préparer l'opération arrive je sors de l'opération je suis contente mais une douleur une douleur meuf mais vraiment hardcore ça a mis deux mois vraiment la douleur était assez dure j'en parle dans un autre podcast qui s'appelle Shapes avec Violaine Cal où vraiment tout l'épisode est sur mon opération si jamais je vais pas non plus épiloguer pendant mille ans là-dessus mais tout ça pour dire qu'il y a eu cicatrisation il y a vraiment un acte de cicatrisation parce qu'on t'ouvre la peau on te fait vraiment un truc en forme d'encre et j'ai eu le sentiment de cicatriser et en même temps de cicatriser à la fois ma peau mais aussi ma relation avec mes seins qui s'est cicatrisé donc aujourd'hui mes seins sont pas du tout parfaits ils sont encore trop gros à mon goût je pense que j'aurais dû les faire réduire encore un petit peu parce que l'idée de l'opération c'était réduction et on les remonte et on les met à la même taille et bref tout ça pour dire que je les trouve pas incroyables ni quoi que ce soit mais pour autant voilà maintenant juste ils font partie de moi j'ai des cicatrices et c'est comme ça en fait c'est mes seins et tout ça pour dire que aujourd'hui je les kiffe en fait je les kiffe mes seins et genre il y a plus c'est plus un truc de plaisir pour moi un peu que j'ai moins ce truc j'ai moins peur que les autres accordent autant d'attention à mes seins en fait moi je les trouve trop beaux et quels qu'ils soient je les trouve trop beaux et donc quelle que soit la vie des autres en fait ça va pas venir forcément m'impacter et t'arrives à faire du no bras je ne porte plus jamais de soutif c'est extrêmement rare que j'en porte parce que moi je ne mets pas de soutif que quand je suis en Corse parce qu'il y a une dimension enfin mon père est Corse donc on part souvent là-bas il y a une dimension vraiment d'été, de plage et je ne me l'autorise que là-bas mais à Paris c'est très compliqué parce que j'ai du mal à recevoir le regard des autres est-ce que tu aurais un conseil pour moi ? je ne trouve pas ça facile aussi tu vois là par exemple mon haut il est très légèrement transparent et en général j'ai une petite chemise que je mets au gré des rencontres et des regards si jamais je ne me sens pas à l'aise et ça d'ailleurs c'est un truc qui a pas mal circulé récemment sur les réseaux genre je ne sais plus comment elles avaient appelé ça c'est un truc à New York où tu vois des meufs se mettre en mini-jupe petit top hyper moulant machin mais elles ont une grande chemise qu'elles mettent pour aller prendre le métro et après elles se dévêtissent machin donc il y a ça et sinon un truc que j'aime bien faire c'est quand je sens vraiment un regard très très insistant et que je suis d'humeur genre un peu provoque je vais regarder le gars en lui disant t'as un peu de bave ou t'as un peu de morve ou tu vois un truc un peu comme ça mais voilà ça ça dépend des jours il y a des jours où je suis dans le moon et d'autres pas du tout d'autres où j'ai juste envie de me cacher enfin genre j'ai chaud donc je vais me mettre en débardeur et machin mais je vais prendre une chemise et puis voilà quoi ouais c'était je trouve ça vraiment difficile et c'est tellement agréable de pas porter tout et j'étais avec une pote à Bruxelles et un jour elle me dit vas-y j'en mets pas j'ai envie de me sentir bien et le soir elle me dit rappelle-moi de plus jamais le faire en fait mais parce que trop de regards trop de regards et elle a une très forte poitrine mais juste trop de regards et c'est vrai que c'est difficile enfin moi je trouve ça difficile parfois de se sentir pas salie en fait par les regards et ça demande toujours un moment de enfin littéralement je rentre chez moi je prends une douche et j'ai l'impression qu'on m'enlève quelque chose enfin qu'il y a quelque chose qui s'enlève et donc merci pour le type de la mort parce que c'est vraiment un très bon tip et effectivement pour la chemise j'avais vu pour New York de elle mettre des grands t-shirts et ça m'a fait penser à moi quand j'étais petite et que je sortais en legging à une soirée et que j'enlevais mon legging dans la cage d'escalier avant d'arriver ouais non mais c'est ça on est obligé de se protéger quand même dans l'espace public et c'est pour ça que je te dis moi il y a des jours où je me sens vas-y je me sens d'attaque et rien à foutre je vais défoncer les mecs qui me regardent avec leur regard un peu sale et un peu pervers et tout et d'autres jours où je suis pas du tout dans ce mood là en fait et dans ce cas je vais plus cacher un peu plus mon corps quoi donc je trouve que c'est aussi dans quel état d'esprit et dans quelle énergie tu te trouves quoi de quoi on a envie toujours c'est soit le plus important il me reste deux petites questions peut-être trois même comment est-ce que tu prends soin de ton corps aujourd'hui alors comment je prends soin de mon corps c'est une bonne question ça dépend des moments mais il y a quand même des récurrences que j'ai mis en place depuis quelques mois et qui me font vraiment du bien déjà quasiment tous les matins je me mets de l'huile et ça je kiffe trop genre déjà parce que mon corps est doux et que je kiffe mais aussi parce que c'est un moment vraiment avec moi voilà c'est un moment d'apaisement ou c'est un moment de enfin je prends franchement ça prend 5 minutes et je prends vraiment 5 minutes et ça je le faisais pas avant limite ça me faisait chier et maintenant c'est un moment de plaisir donc ça c'est cool et puis j'ai aussi décidé de m'offrir un soin quel qu'il soit tous les 3 mois à peu près chaque changement de saison ça peut être un massage ça peut être un soin du visage ça peut être une expérience autour de la danse enfin voilà ça peut être un peu tout et n'importe quoi mais de faire un truc avec mon corps et puis je danse aussi beaucoup plus chose que je faisais pas du tout avant je me trouvais un peu conne à danser chez moi toute seule enfin j'arrivais pas je me mettais à danser une minute et après j'étais là non mais en fait non j'arrête vas-y non je le fais plus et là petit à petit j'y arrive quand même de plus en plus et je prends plus de plaisir à le faire plutôt que de danser je sais pas en festival ou à un concert ou n'importe quoi d'être seule chez moi et de danser maintenant ça me fait kiffer et voilà je crois que c'est les trucs essentiels que je fais ça veut dire quoi pour toi rentrer en intimité avec quelqu'un aujourd'hui c'est une très très bonne question et je sais pas si j'arriverai à répondre à ça je crois que l'intimité pour moi c'est l'intérieur de l'intérieur de genre ce qu'il y a vraiment au plus profond c'est pas une intimité charnelle quoi c'est plus une intimité symbolique et rentrer en intimité c'est donner accès à des parties de moi qui sont cachées en fait enfin qui sont cachées dans le sens où c'est même peut-être me révéler des choses à moi-même avec quelqu'un d'autre ou en tout cas c'est partager quelque chose de très vulnérable il y a un côté vulnérable dans l'intimité pour moi et tu vois pendant longtemps la sexualité pour moi c'était pas tant un espace d'intimité que ça je le banalisais un peu et là je pense que j'essaye de le c'est pas de le sacraliser je veux pas que ça devienne sacré mais de de le revoir comme un moment un peu spécial quoi là où avant c'était comme si mon corps avait pas trop de valeur et du coup je le bradais un peu à tout va et là maintenant c'est quand même moins le cas donc il y a à la fois l'intimité que je peux partager avec quelqu'un dans un moment charnel de sexualité mais il y a aussi juste la vulnérabilité en fait dire des choses très intimes enfin que tu vois j'ai eu un moment comme ça la semaine dernière avec mon meilleur pote et franchement c'était trop enfin c'était trop important pour moi de pouvoir partager des choses très intimes comme ça quoi voilà et ma dernière question c'est qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a dix ans oh waouh qu'est-ce que je lui dirais je lui dirais ça va aller t'inquiète ça va être un peu dur mais ça va aller il faut juste que tu t'accroches et et voilà franchement je lui dirais juste ça quoi genre je suis avec toi ma vieille vas-y je te prends par la main on va y aller quoi et t'es contente aujourd'hui de là où t'en es quoi ouais grave par rapport à ça je suis très très contente je mesure encore je mesure le chemin que j'ai parcouru et je mesure tout le chemin que je veux continuer à parcourir aussi tu vois c'est pas du tout je suis pas en mode ouais ça y est j'ai fini c'est bon je suis bien non 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 j'ai encore trop de choses à à découvrir mais aussi à je sais pas je trouve pas les mots j'ai pas envie de dire améliorer mais je sens que je suis dans pas encore un alignement 100% qu'il y a encore des trucs que je peux ajuster à découvrir ouais tout à l'heure tu disais que la sexualité c'était un chemin à une aventure et tu disais aussi que t'as créé ceci et ton corps parce que pour toi à partir du corps on peut partir de tout moi j'ai créé des intimes parce que je trouve qu'à partir de la sexualité on va parler de tout ouais et j'aime trop et j'aime trop me dire que la sexualité est un chemin une aventure et la vie est un chemin une aventure et donc il reste plein de choses à découvrir ouais je suis carrément d'accord avec toi j'ai hâte de voir ce que sera ma sexualité dans 10 ans et je pense qu'elle ne va être que de mieux en mieux en fait je pense que là j'en suis à limite le début tu vois comme si ma vie elle avait démarré il n'y a pas si longtemps que ça en fait ouais merci beaucoup Aurélie merci à toi c'était super merci à toutes et à tous pour votre écoute j'espère que ce nouvel épisode de Terres Intimes vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et aussi à laisser un commentaire parce que ça aide beaucoup si vous souhaitez participer à un cercle de paroles autour de la sexualité je vous invite à suivre le compte Instagram Juliette fait la révolution sur lequel je partage toutes mes actualités merci à Théo Carlinet au mixage son Déborah Nobel pour le portrait d'Aurélie Didier Benetti pour la musique et un grand merci à vous pour votre écoute votre soutien et vos bonnes ondes à très bientôt pour un nouvel épisode de Terres Intimes